Je viens de me réveiller, co-co-cocotte, je viens de me réveiller, mais j'avais envie de te causer, comme toujours, en fait je me couche très tard en ce moment, j'enchaîne les deux heures et demie, trois heures du matin pour regarder Breaking Bad, comme dirait les Gaulois, Walking Dead, Breaking Bad, Breaking Bad, c'est délicieux Breaking Bad, une fête de l'écriture, je l'avais jamais vu, je ne connaissais pas, ça fait 125 000 ans que ça existe, mais je ne connaissais pas, je connaissais de réputation seulement, maintenant je suis à fond dedans, je suis complètement drogué, à Breaking Bad, à Walter White, à Skylar White, à Jesse Pinkman, et j'en parlerai bientôt, mais là j'avais envie de te causer d'autres choses, j'avais envie de te causer de distanciation sociale, de masque, de Dragon Ball, pour ne pas changer. Alors, nous vivons une époque de distanciation sociale, tu l'auras compris, pour les raisons que tu connais, je ne vais pas revenir sur l'évidence. Alors, si cette distanciation nous frappe par sa nouveauté implacable, si j'ose dire, elle ravive aussi l'autre fossé qui existait déjà, qui existait déjà entre le peuple et ses chefs. Tu me suis ? Bon, le peuple est mécontent de ses chefs, un peu partout sur le globe, et la France n'est pas en reste, et les Etats-Unis ne sont pas en reste, Donald et Emmanuel ne sont pas en odeur de sainteté, si l'on puis dire. Bon, tout le monde porte un masque aujourd'hui, mais celui que portent les dirigeants est plus serré que les autres, plus étouffant. L'air s'y fait plus rare, et il ne s'agit pas de plaindre ces gens-là, les grands de ce monde, comme on dit, mais d'essayer, d'essayer de comprendre la relation qui existe entre les hautes responsabilités qui sont les leurs et l'étroitesse de leur masque, la coupure que ce masque insinue. Quand on dit que les puissants sont coupés du monde réel, on fait référence, à mon sens, on fait référence à ce putain de masque, à ce corset qui encourage la distance et la creuse. Plus le corset est perçu comme rigide par le peuple, plus laborieuse en devient la communication entre les parties en présence. Je viens de me réveiller, je te l'ai dit, de toute façon ça fait mal. Le peuple se sent incompris. Et donc, pont des sans-culottes, des gilets jaunes, pont des activistes, des guerriers de la justice sociale, comme on dit aux Etats-Unis. Ploc, 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 la pont des ondes est vénère. Ploc, ploc, ça c'est la pont des ondes. La pont des ondes. Oh, le vilain lapsus. La pont des ondes est vénère. Bon. Et dans bien des cas, ça se comprend. Ou en tout cas, ça se conçoit. Mais alors, vas-tu me demander comment devient-on un bon chef ? A quelle distance du peuple doit-on se tenir pour être un bon chef ? Comment envisager le port du masque ? Quel rôle lui donner ? Écran protecteur ? Marque d'antipathie et de distance sociale ? Chape sur les secrets et les intentions ? Quel rôle lui donner ? Tout ça à la fois. Tout ça à la fois. C'est pas simple à démêler, hein, co-co-cocotte ? Pas simple à démêler cette histoire. Mais voilà, il faut quand même essayer de se penser. Se penser. Se penser sur la question. Hein ? Oh là là, la vache. Allez, on respire, là. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de te causer des... dès le saut du lit, comme ça. J'aurais peut-être dû attendre. Comment devient-on un bon chef, quoi ? Un bon capitaine ? Personne n'a envie de ressembler au capitaine du Titanic. J'ai revu Titanic tout récemment avec mes enfants. Quel zombie, ce pauvre capitaine. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il est stylé avec sa barbe à la Victor Hugo. Mais t'as pas envie de lui ressembler. Il y a mes voisins qui font la fête. Le contrôle de la situation lui échappe totalement. Il est il est là, frappé de stupeur, à attendre que l'iceberg déchire son paquebot en deux. C'est chaud. Ou plutôt, c'est froid. Il s'agit d'un iceberg, quand même. Di Caprio a eu très froid dans l'eau à cause de ce capitaine stupéfait. Alors à quoi ressembler, bordel de ce crignagneux ? Qui pourrait ? Qui pourrait-on conseiller comme modèle à Donald et Emmanuel ? Et tous leurs successeurs ? Alors la fiction nous renseigne sur la question. Les modèles tirés de la fiction ne manquent pas. Le roi Arthur, Aragorn, Don Corleone, Jon Snow. Perso, j'ai un petit penchant pour Ragnar de la série Vikings. Un putain de badass de leader, à mon sens. Ou bien sûr, El Profesor. El Profesor de la Casa de Papel. J'en ai déjà parlé. L'avantage de la fiction, c'est qu'elle braque sa lumière sur l'idéal. Son faisceau balaie l'idéal. Tu vas dire que je suis complètement obsédé, voire gâteux à toujours le mentionner en ce moment. Mais pour moi, Sengoku de Dragon Ball est un capitaine idéal. Un badass de chef. Tu vois Macron avec sa coupe ? Peut-être pas. Sa coupe est inatteignable, même pour Johnny Rotten. Mais son comportement, son comportement occupe le champ des possibles. Et je ne suis pas gâteux. Un peu de respect pour le noble vieillard que je suis, s'il te plaît. Je ne te parle pas de la bombe atomique que produit Sengoku en joignant ses mains. Le kameramehamehamehameha. Je te parle de son comportement. Sous-entendu, son comportement social. Son style interactif. Une œuvre intéressante ou un personnage intéressant pour moi. Pour moi. C'est une œuvre ou un personnage qui te montre un chemin possible, un champ d'action possible en prenant en compte tes rêves, tes fantasmes, ton sens du merveilleux, le concret auréolé de merveilleux. La force d'Hollywood, la force de l'animation japonaise. Le concret auréolé de merveilleux. Sengoku, c'est un homme du peuple. A l'origine, c'est un sujet de seconde zone sur sa planète d'origine, contrairement au prince Vegeta. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est un sujet de seconde zone qu'on l'envoie tout petit sur Terre pour mater les terriens que l'on considère comme des cafards. Que l'aristocratie à laquelle appartient Vegeta considère comme des cafards. Ça, c'est le background de Sengoku. Un gamin de seconde zone qui ne sait pas contrôler la bête en lui. Voilà la prémisse de Dragon Ball. Toute la trajectoire de Sengoku consiste en deux points essentiels et interdépendants. Exploiter le pouvoir de la bête en lui à des fins d'épanouissement collectif. Il y a de la moto près de chez moi, il y a de la moto. Goku œuvre pour le bien commun. Ses amis, sa planète d'adoption, la Terre. Et il œuvre pour s'auto-perfectionner jusque dans la mort. Puisqu'une fois mort, spoiler, il persiste à s'entraîner aux arts martiaux, à éprouver ses forces auprès des autres trépassés, à s'enthousiasmer d'un rien comme un enfant. Il est comme ça. À manger comme quatre. À demeurer mobile dans l'immobilité qu'est la mort. Le merveilleux va très loin chez les artistes japonais. La mort y est fluide. C'est peut-être là une réminiscence bouddhiste. Je ne sais pas. La mort n'effraie pas les bouddhistes puisqu'ils croient en la réincarnation qui est une forme de résurrection. Rien ne se perd. Tout se transforme. Les protagonistes de Dragon Ball luttent, meurent, ressuscitent, luttent encore. Alors appliqués à une société tout entière. C'est quelque chose que l'on comprend ici, en Occident. La société de nos grands-parents est caduque. La nôtre est en train de le devenir et celle de nos enfants émergera de nos ossements, si l'on puis dire. C'est glauque, dit comme ça. Mais c'est vrai. Vie, mort, résurrection sous le patronage de la lutte. De la lutte. Le corona nous tue, mais nous en sortirons revigorés. J'en prends le pari. Sous le masque, l'oxygène continue de circuler. Bref. Sangoku entame sa carrière, si j'ose dire. Sa carrière d'homme politique, sa carrière de héros, tout en bas de l'échelle sociale. Amnésique, orphelin, isolé. Il vit dans une vallée de cartes postales, loin de toute civilisation avec son grand-père adoptif. Et c'est d'ailleurs dans cette même vallée qu'il va fonder sa propre famille. Il fonde sa famille dans un no man's land. Goku, c'est une page... Comment dire ça ? Ouais, c'est ça. C'est une page blanche au départ. Et c'est cette espèce de virginité angélique dont il ne se départira jamais vraiment, qui le rend si attachant, si enfantin, si naïf même. Mais sous la naïveté, sous la naïveté primordiale, la bête, le tueur, le monstre. Les enfants, je veux dire, prends les enfants. Sangoku est un enfant au départ, comme nous tous. Les enfants sont les êtres les plus vulnérables du monde, par essence. Ils ne possèdent aucun pouvoir sur leur destinée. Ce sont des jouets entre les mains des adultes, mais des jouets que l'on prépare à l'autonomie, que l'on veut doué de raison et de force. C'est le mythe universel de Pinocchio, quoi. La raison et la force, la force d'agir feront de toi un vrai petit garçon, une vraie petite fille. Le grand-père adoptif de Sangoku lui inculque la raison. Le gamin comprend très tôt qu'il doit subvenir seul à ses besoins en allant pêcher et chasser, il le comprend très tôt, et il lui inculque la force en l'entraînant aux arts martiaux. L'enfant doit pouvoir compter sur lui-même pour se défendre en cas d'agression. Papi Sangohan est le premier mentor de Sangoku, et ce dernier donnera à son fils aîné le prénom Sangohan. Le cycle de la vie est respecté. Et ce qui fait de Sangoku un excellent leader, c'est d'abord le rapport qu'il entretient à son propre enfant. Je veux dire, avant de vouloir gérer la planète, l'Amérique ou la Picardie, gère ton propre enfant. Commence le taf dans le giron familial, c'est la base. Il y a mes voisins qui sont déchaînés, ils écoutent, je ne sais pas ce qu'ils écoutent, on dirait de la vieille techno. Sangoku est un monstre, je te l'ai dit. C'est un monstre. Il a tué son grand-père adoptif sans le vouloir. Il l'a tué par inadvertance parce qu'il ne contrôlait pas le gorille en lui. L'autodiscipline la plus intense lui enseignera à canaliser sa fureur et surtout pas à l'anéantir. La fureur est une excellente chose quand elle est contrôlée. Demande à Raphaël Nadal sur un cours de tennis. Demande à Malcolm X sur sa tribune. Demande à Camille Claudel dans son atelier de sculpture. La fureur canalisée nous transcende. Sangoku enseignera à son fils avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience à dompter sa folle énergie, à maîtriser son fort intérieur. Et contre la vie de tous les copains, contre la vie de la mère du petit, il le poussera sur le champ de bataille. Pas comme de la chair à canon, mais comme son digne successeur, il prendra le pari envers et contre tous que son fils Sangokan est meilleur encore que lui. Si, il connaît son fils. Un leader doit connaître ses gorillons, doit connaître sa troupe, doit pouvoir s'effacer derrière sa troupe, derrière ses gorillons et leur faire confiance. Sangoku n'a pas d'égo mal placé. C'est pas Cronos vis-à-vis du petit Zeus. C'est pas Logan Roy vis-à-vis de Kendall Roy. Je sais pas si tu regardes la série Succession. Père tyrannique, bonjour. Très peu pour Sangoku. Sangokan démolit le cyborg sel. Sangokan n'est plus un jouet. Il devient le Pinocchio universel, tu vois. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos. En fait, mes voisins, ils écoutent Ed Sheeran. C'est pas de la techno, je te dis. J'ai pas bu mon café. J'ai pas bu mon café. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc j'ai vu des vidéos d'hommes politiques. Des vidéos d'hommes politiques où les mecs s'adressent aux journalistes depuis l'intimité de leur salon, en mode vidéoconférence. Et là, arrive dans la pièce le petit garçon ou la petite fille de l'homme politique en question. Et tu vois le mec gêné par la présence de l'enfant qui lui fait un câlin en direct ou commence à babiller. Et plutôt que de jouer avec la présence de l'enfant, de l'inclure mignonnement, mignonnement dans le débat, même 30 secondes, le parent se rédit. Cherche à écarter l'enfant qui le décrédibilise, qui est indigne de confiance en fait, qui ne sait pas se tenir. Mais si tu fais de ton gamin, à ce moment-là, un véritable comparse, tu vois, un compagnon d'aventure, si l'espace d'un instant, tu lui permets d'exercer sa personnalité, même 30 secondes devant les caméras, le moment embarrassant devient un moment léger, frais, marrant. Et à partir de cette bonne disposition d'esprit, tu gagnes en confiance et l'enfant aussi. Puis, puis, tu canalises la folle énergie. En gros, c'est de la psychologie sur le vif, t'en fais ce que tu veux. Je pense que Goku aurait rouvert les écoles. Et j'aurais été d'accord avec lui. Si le coronavirus est un cyborg, on ne le vaincra pas en restant caché. Nos gorillons ne gagneront pas en force en restant cachés. Confinement, oui, oui, un temps. Mais quand est-ce qu'on fight armé de nos masques et de nos savons ? D'accord. Mais il est temps d'en découdre. Il est temps de rouvrir les écoles, toutes les écoles, et de se montrer créatifs. Nos gamins pourraient devenir des super saiyans du courage et de la résilience. Mais pas sans exposition, pas sans fight. À l'abri, dans son télé, dans sa petite chambre, on finit par s'étioler. Bon, il y a un autre truc qui est incroyable dans la gestion du pouvoir chez Sengoku, c'est sa propension à épargner ses adversaires, à carrément leur laisser la vie sauve. Je pense à Vegeta, l'ombrageux Vegeta, son plus grand rival. Je pense à Freezer, à qui il tourne le dos sur la planète Namek. Je pense à Cell, à qui il fait grâce d'un haricot magique, le médicament ultime. Je pense à Petit Cœur, bien sûr, Satan. Petit Cœur, la tendance naturelle de Goku, n'est pas le pardon chrétien. C'est bien plus fou que ça. Il veut pouvoir disposer de la force de ses ennemis comme d'un jet d'eau froide. Ses ennemis le maintiennent alerte, le maintiennent en vie. Sans eux, son rôle n'a pas de sens. Vegeta et tous les autres antagonistes, qui finiront pour beaucoup par devenir des protagonistes, font de Sengoku une force motrice qui ne s'arrête jamais de progresser. Garde tes ennemis au plus près de toi, c'est ce qu'on dit, mais garde-les, garde-les pour vivre ta meilleure vie. Le jet d'eau froide, ça réveille, co-co-co-co-co, ça réveille. Si les dirigeants de ce monde traitent l'adversité comme un bon jet d'eau froide, un jet salutaire, notre monde se secoura les puces, tu vois. N'évite pas l'adversité. C'est ce que je disais au sujet des écoles. Il faut aimer la baston, ce que j'appelle la guerre propre sur Soundcloud, toi tu sais. Goku est heureux comme un enfant, heureux comme un enfant, à la simple idée de devoir affronter plus fort que lui. Sa communauté l'aime parce qu'il a mérité ses galons. Il a épousé une princesse, Shishi est une princesse. Mais il se contrefoue des titres. Il vit dans sa cahute du fond de la vallée avec sa famille. Goku fait pas de chichi, même si c'est le nom de sa femme. Il ne s'intéresse qu'aux actes. Il ne s'intéresse qu'aux actes. Il refuse les honneurs. Il a refusé l'honneur de présider le paradis, s'il te plaît, parce qu'il ne s'intéresse qu'aux actes. C'est un homme de terrain. Et alors, cerise sur le gâteau, le gâteau. Notre ami sait se faire désirer. Tu vois ? Il se démerde toujours pour arriver à point nommé sur Terre, sur Namek, sur Neptune, au plus fort de la bataille. C'est comme si la Providence l'envoyait à la rescousse de ses compagnons. Il ne serait pas sur Twitter. Non. Il est là quand on a besoin de lui. Et le reste du temps, la discrétion s'impose. Il disparaît. Alors, on pense à lui. On le fantasme. On soupire après sa présence. Un homme politique doit comprendre l'art d'apparaître à point nommé, mais ne surtout pas s'accrocher au pouvoir. Le détachement bouddhiste, c'est bon. Alterner, alterner la fureur du gorille avec le silence d'un monastère. Trouver cet équilibre. Bref, il y a des œuvres comme ça qui ne peuvent pas vieillir et même qui rajeunissent à certaines périodes de l'histoire. Tu peux enlever le masque en regardant Dragon Ball. Le plaisir aussi est contagieux. Maintenant, je vais boire mon café. Je l'ai mérité, ce café ou pas ? Si, si, je l'ai mérité.